J'ai commencé à écrire sur l'Algérie coloniale il y a à peu près une dizaine d'années parce que je m'étais aperçu que la littérature française avait très peu abordé ce sujet. On parlait de la guerre de décolonisation, c'est-à-dire en gros c'est 8 ans de 54-62 et jamais de cette longue période de conquête et de colonisation qui a duré en tout 132 ans. Et je m'étais dit pourquoi la littérature française n'en parle pas ? Est-ce que c'est trop difficile d'écrire sur ce sujet ? Donc je me dis je vais me lancer là-dedans et puis on verra si j'y arrive pas non plus, je mettrai tout ça à la poubelle. Et je me suis pris au jeu, j'ai démarré avec donc un premier roman qui s'appelait C'était Notre Terre, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Et j'ai eu envie de continuer parce qu'évidemment je n'ai pas réussi à parler de tout ce dont je voulais parler dans ce premier roman. Donc j'ai fait un deuxième roman, Les Vieux Fous, qu'il a remonté donc dans la période réellement de la conquête dans les années 1830-1850. Mais dans ces deux romans je faisais plutôt parler des colons aisés, enfin des colons qui avaient le pouvoir en Algérie dont des gens riches politiquement et économiquement qui comptaient dans la vie algérienne. Et je me suis dit après ces deux romans que j'avais envie de passer à autre chose, de revenir à une écriture contemporaine. Mais je me disais que c'est pas fini encore. Et il y a eu cette voix d'Emma Piccard, donc de ce personnage qui était là en moi, qui avait envie de prendre la parole. En gros c'est la parole d'un colomb pauvre qui arrive dans les années 1860-1870 avec ses quatre fils. Et j'avais envie de savoir ce qu'elle avait envie, elle, de raconter par rapport aux voix des deux autres romans qui étaient des voix de gens du Grand Colonna. Voilà. Et ça a été quelque chose de difficile parce que du coup c'était une toute autre vue de la colonisation algérienne. Mais voilà, je savais que je ne pourrais pas m'en sortir avec ce travail-là sans avoir fait parler cette personne. Donc du coup ça m'a pris quand même deux ans et demi pour écrire un faux pas dans la vie d'Emma Piccard. Maintenant je sais que j'en ai terminé avec cette histoire. Donc ça forme une trilogie de trois romans et du coup un équilibre. Parce que disons que les deux premiers romans, c'était Notre Terre et Les Vieux Fous, c'était plutôt des sortes, pour avoir un équivalent musical, des sortes d'allégro. Même Les Vieux Fous, un allégro furioso parce que c'est un livre de la démesure baroque. Et là c'est, il ne faut pas dans la vie d'Emma Piccard, c'est plutôt un lamento. C'est une écriture beaucoup plus posée, d'une femme qui est là sur une terre qu'on lui a donnée dans les années 1960, 20 hectares et un bout de ferme et qui se débat avec les éléments naturels, avec les famines, avec les tremblements de terre, les nuages de sauterelles, pour essayer de s'en sortir. Elle n'y arrivera pas. Et voilà donc c'est une femme qui est ma foi complètement perdue dans la campagne algérienne et qui se comporte un peu comme elle se serait comportée dans la campagne française ou si elle avait été envoyée en Amérique du Sud ou en Afrique noire ou au Vietnam. Et donc sa parole est à la fois une parole d'échec parce que donc elle commence à parler à la fin de son histoire. Il ne lui reste plus qu'un fils. Et comment dire, elle a du ressentiment quand même un peu de colère par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'ont pu lui dire les fonctionnaires français pour l'envoyer en Algérie. Parce que évidemment le gouvernement français avait qu'une idée en tête, c'était de peupler cette Algérie. Donc on faisait la promotion de l'Algérie coloniale sans évidemment dire ce qui s'y passait exactement. Il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts à croire, des gens qui étaient dans le besoin en France que c'était une période qui n'était pas facile aussi économiquement en France. Il y avait beaucoup de chômage à l'époque, dans les années comme ça 50, 60, 70. Donc voilà, on leur proposait 20 hectares de terre. Pour eux, c'était l'Eldorado effectivement. C'était la Toison d'Or. Mais on ne leur disait pas que sur ces terres-là, souvent qu'on leur donnait, il y aurait des hivers très intenses et puis des étés où il n'y aurait pas d'eau. Les puits s'assèchent et ils n'auraient pas de quoi arroser leur culture. Mais ça, ils le comprenaient après. Ça a été une désillusion terrible parce qu'il y a des villages entiers qui ont disparu. Les gens sont morts et à un moment donné, le gouvernement français s'est demandé si on continuait à coloniser l'Algérie ou si on abandonnait. Il y a eu des moments très, très, très difficiles. Et c'est un de ces moments-là qui me paraissait intéressant. C'est-à-dire, en gros, entre 1865 et 1870, quoi. Il y a eu comme ça une série de catastrophes qui se sont abattues sur l'Algérie. Je crois qu'il y a un historien, Pierre Darmon, qui dit, je crois que pas loin de 20% de la population algérienne a disparu à ce moment-là. Ce personnage d'Emma Picard, en fait, le personnage lui-même est venu assez rapidement. J'avais lu un texte de Guy de Maupassant, au soleil, parce que Guy de Maupassant est allé, dans les années 1890, en Algérie. Et à un moment donné, il y a un passage où il est à cheval, sur un sentier, et il voit une femme dans le fossé qui pleure, une femme de 45 ans, un peu misérable. Donc il s'arrête, il lui demande ce qu'elle a et tout, et elle lui dit, « Oh là là, monsieur, quel malheur ! » J'étais arrivé avec mes quatre fils, je les ai tous perdus. On m'avait donné une terre où je n'ai rien pu faire pousser, même pas un chou, monsieur, elle lui répète, même pas un chou. Et je n'ai pas l'argent pour rentrer en France. Et cette scène m'a frappé, je me disais, « Ça, c'est mon Emma Picard. » Donc je lui ai donné quatre fils, effectivement, veuves arrivant en Algérie, et essayant, je me suis dit, « Qu'est-ce qu'elle va pouvoir ? » Parce que quand j'ai le personnage en moi, c'est lui qui va prendre la parole, le personnage, et je lui laisse une totale liberté. C'est-à-dire que je ne porte aucun jugement, je ne sais pas du tout, en l'occurrence, c'était Emma Picard, où elle allait aller, ce qu'elle allait raconter. Je n'ai pas de plan, rien du tout. Je ne sais pas si je vais écrire 200 pages, 300, 400. Et ce qui m'intéresse, ce que j'ai appris au fil des romans, c'est à ne pas intervenir dans ce processus de création. À savoir laisser la liberté totale au personnage. Quitte à prendre un chemin de traverse qui n'aboutira à rien à ce moment-là, bon, les pages, je les mettrai à la problème. Mais je veux absolument laisser au personnage la liberté. Je pense que c'est ce qui lui donne sa force et sa musicalité et sa cohérence, et sa chair, et sa vie. Peut-être que j'ai appris ça chez Faulkner, je ne sais pas. Mais ce n'est pas facile, parce que l'auteur a toujours envie d'intervenir à un moment donné. Et quand je sens que je vais vers là, j'arrête tout de suite. Je me lève, je vais me promener, je reviens deux heures après. Alors, ce que je pourrais dire aussi, c'est que dans ces trois romans, quand même, il y a une unité au niveau du style. C'est-à-dire, je crois même dire, parce que quand même, ce qui m'a d'abord intéressé, alors évidemment, il y avait le sujet de l'Algérie, mais c'était quand même le... J'avais envie d'expérimenter un style littéraire particulier. Je fais des longs chapitres sans points. C'est une parole comme ça qui se dévide avec une espèce de musicalité, de balancement, de rythme particulier. C'est-à-dire, tous les textes, je les relis toujours à haute voix. Et là, à haute voix, je vois, quand il y a un adjectif en trop, une phrase, une phrase bancale. Et dans Emma Picard, j'ai appliqué, évidemment, même si c'est une sorte de lamento, la même technique. C'est-à-dire, elle parle sur 250 pages, il n'y a pas un point. Alors, on peut s'arrêter quand on veut, mais il n'y a pas un point. C'est un dévidement, un flot comme ça de paroles qui va au bout de ces 250 pages. Et ce style-là, ce style-là qui est très musical, très oral, finalement, j'avais envie, enfin, j'ai expérimenté ça depuis cette Énotre Théâtre. Je crois que si je n'avais pas trouvé ce style-là, je n'aurais pas écrit sur l'Algérie coloniale. Donc, c'est ça, une grande importance pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada